Aujourd'hui, je vous montre une technique pour blinder la cavité électronique. Pour ça, je vais utiliser de la peinture conductrice qui vient de chez Nitorlac. Donc si vous voulez retrouver ce produit, je vous mets le petit lien en dessous dans la description. On va commencer par bien mélanger le produit. Et ensuite, je vais tout simplement peindre l'intérieur. Voilà, une première couche est réalisée. Donc je vais laisser sécher et j'en ferai une deuxième. Et pendant ce temps, je vais venir mettre du cuivre sur ma plaque d'électronique et je vous montre ça. Pour que le blindage fonctionne bien, il faut que la cavité soit entièrement blindée. Donc c'est pour ça que j'ai mis de la peinture à l'intérieur. Et je vais mettre du cuivre sur la plaque électronique parce que sur le plastique, j'ai peur que la peinture n'accroche pas bien. Donc je vais mettre du cuivre de partout. Et l'objectif, c'est qu'une fois que ce soit fermé, le cuivre soit en contact avec la peinture. Et je verrai si ça fonctionne. Je ferai un petit test pour voir si les deux sont bien en contact et il y a bien une continuité électrique entre les deux. Je vais faire un premier test. Normalement, je dois avoir une continuité sur le cuivre. Là, ça sonne, c'est que c'est bon. Et là, j'ai recouvert le premier morceau avec le deuxième. Normalement, la colle est conductrice aussi. Donc il devrait y avoir une continuité entre les deux morceaux. Je suis tout bon. Donc je vais pouvoir finir de découper la plaque. Pendant que j'ai fait ça, la peinture a séché. Donc je vais pouvoir maintenant faire une deuxième couche. On va laisser sécher la peinture et puis on va faire le petit test à la fin. La peinture est sèche, je vais faire un petit test. Donc je vais tester la continuité sur la peinture conductrice. Donc là, ça ne sonne pas, mais ça m'affiche une valeur de 22 kOhm. Ça, c'est un multimètre qui se met en mode automatique. Il détecte tout seul la bonne valeur. Et sur la notice, j'ai vu que pour la continuité, le bip ne se déclenche que si la résistance est inférieure à 50 Ohm. Donc là, quand je mesure ici, j'ai une valeur de 25 kOhm. Donc il se met en mode Ohmètre. J'ai une résistance, ça veut dire que j'ai bien une continuité sur la peinture. Je vais faire un deuxième test. Je vais venir tester si j'ai bien une continuité entre la peinture conductrice et le cuivre. Puisque quand je vais venir mettre la plaque, ces deux matières seront en contact. Donc je vais faire contact entre le cuivre et la peinture. Je vais prendre sur le cuivre ici avec la borne noire. Et avec le rouge, je vais me mettre sur la peinture conductrice. Donc là, je mesure une valeur de 16 kOhm. Donc c'est que j'aurai bien la continuité. Et bien tout ça me paraît concluant. Je vous montre ce que ça donnera à la fin. Quand je mets la petite plaque, on aura ici du coup la cavité entièrement blindée avec la peinture Nitorlac, qui est une peinture conductrice. Et sur ma plaque, j'ai une feuille de cuivre. Et donc ça va me faire une cache complètement fermée pour blinder l'électronique de la guitare. Bien voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.